Un cheval qui a combattu face à See The Stars, face à Rip Van Winkle, face à Fame & Glory. C'est ce cheval qui est présenté devant vous, qui est présenté pour la première fois en France grâce au rat du Mazé de Mathieu Talleux qui accueille pour la première fois en 2019 Master of the Whores. Tout un programme pour ce fils de Sadler's Wells, un fils direct de Sadler's Wells qui nous est magnifiquement présenté, présenté par sa robe de mariée. Un fils de Sadler's Wells avec une mère par Shirley Hayes, c'est-à-dire que c'est le même croisement qu'un certain In The Wings, Aïs Chaparral, Milan, également un superbe étalon d'obstacles et le regretté Fame & Glory qui a eu des débuts assez fracassants avec ses premiers chevaux sur les obstacles. Master of the Whores nous arrive d'Irlande où il avait débuté sa carrière des talons à Angrouvested comme va nous le confirmer dans un instant Mathieu Talleux. C'est un superbe pédiré déjà parce que c'est le frère d'Alexandrova, une triple gagnante des Aux qui a elle-même donné plusieurs vainqueurs de stakes. C'est le frère également de Magical Romance, une gagnante des Chivley Parkstead. Et ses fôles, ses premiers produits, pardon, se sont vendus jusqu'à 95 000 livres ou 60 000 livres. Ses premiers produits qui sont gagnants sont à l'entraînement, entre autres chez M. John Hawks, l'homme évidemment de Sea The Stars. Sea The Stars donc qui était l'un des adversaires de Master of the Whores lors de sa carrière de course. Parce que Master of the Whores s'est classé 3ème de Sea The Stars à l'arrivée du derby d'Epsom. A l'âge de 2 ans également, ses 2 chevaux avaient combattu ensemble dans les Beresford Stakes, un groupe 2 très réputé sur les programmes du Cura. Sea The Stars était 1er. Master of the Whores était très très proche 3ème. Master of the Whores était très proche 3ème.